Pour moi, LEADER, c'est ce qui a fait connaître aux territoires, et notamment aux territoires ruraux, ce qu'était la réalité de la construction européenne, et ce qu'était finalement la possibilité pour l'Union européenne d'amener sur les territoires ruraux à la fois une gouvernance nouvelle, mais également, tout simplement, des actions qui concernent des particuliers, des entreprises, des collectivités. C'est pour ça que LEADER, pour moi, et le volet rural du Féadère, est un volet extrêmement important à préserver, quoi qu'il arrive. LEADER sur les territoires ruraux, c'est l'outil qui permet, je dirais, localement, d'avoir des initiatives et de pouvoir les développer. Alors, je sais que certaines régions n'ont pas forcément toujours joué le jeu en la matière et ont quelquefois essayé de globaliser le programme LEADER, par exemple, à l'échelle d'un département. Moi, je crois beaucoup à un programme LEADER qui soit vraiment un programme local, avec des idées locales, communales, intercommunales, d'entreprises, d'associations, de privés, qui se réunissent et qui ont une idée qui est profitable pour, tout simplement, la construction européenne et la construction sociale d'un territoire. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 30 ans, LEADER a un succès remarquable. L'importance d'un événement comme aujourd'hui, c'est d'abord de faire des échanges d'expérience. Je crois que c'est là où, finalement, au-delà du fait qu'on remet de temps en temps des prix pour dire « c'est vous qui avez été le meilleur sur la scène de telle thématique », c'est des échanges d'expérience et c'est extrêmement fructueux parce que ça permet de voir ce qui a été fait dans des territoires. Moi, je me souviens de l'an dernier à Angers, où on a pu voir des expérimentations qui avaient été faites dans des territoires d'outre-mer qui étaient extrêmement intéressantes parce que trop souvent, on oublie les outre-mer. Et justement, LEADER, c'est un des rares programmes qui n'oublie pas les outre-mer, mais au sens du territoire et des personnes qui y vivent. Pas forcément au sens des grandes infrastructures ou autres, ça, on y arrive toujours. Mais il faut recréer du lien sur les territoires et LEADER est un créateur de liens. Simplement, sur vos territoires et quels qu'ils soient, poursuivez cette expérimentation qui est remarquable parce que finalement, avec peu d'argent, c'est une construction de l'Europe qui est indispensable pour des territoires ruraux. S'il n'y avait pas le programme LEADER, on serait de plus en plus dans une macro-Europe qui s'occupe essentiellement des très grandes villes, des très grandes universités, des très grands projets d'infrastructures. Et on oublierait qu'entre les deux, il y a des gens. J'allais dire que le Lyon-Turin, c'est très bien, par exemple, comme projet d'infrastructures, mais entre Lyon et Turin, il y a des gens. Et ces gens, il faut qu'ils habitent, il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils développent des initiatives, il faut qu'ils puissent poser leur valise où ils le souhaitent pour demain être les acteurs d'un territoire, de la même façon que ceux qui habitent depuis eux des générations ont envie tout simplement de faire en sorte que ce territoire, face aux évolutions considérables actuelles, le changement climatique en est une, mais il n'y a pas que ça, puisse avoir ces initiatives qui vous feront faire demain rayonner les territoires ruraux. Merci. 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 Merci.